et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et on se retrouve pour la suite du let's play sur dragon age the veil guard dans l'épisode précédent on avait découvert avec une certaine stupéfaction la magie naine il se trouve que Harding a été exposé à une dague en lyrium qui semble avoir réveillé des trucs chez elle bizarre pour le moins et il semblerait qu'elle soit capable de faire de la magie ce qui est théoriquement impossible pour un nain donc et voilà donc on a retrouvé la dague apparemment les deux méchants étaient pas très contents qu'on ait pris la dague mais ils envisagent d'en faire une à la place donc on va bien voir hop l'atelier de la vigie améliorer votre équipement à l'atelier pour augmenter ses statistiques trouver une autre version d'une pièce d'équipement ou acheter là dans une boutique pour augmenter ses statistiques tout en débloquant de nouvelles propriétés combiner ces deux procédés pour maximiser le potentiel de votre équipement renforcer l'atelier en collectant les objets souvenirs dans le monde vous pourrez améliorer l'atelier de la vigie cela vous permettra d'augmenter le nombre d'enchantements disponibles et d'augmenter le niveau de puissance de toutes les armes que vous trouverez ou achèterez pendant votre aventure d'accord donc ça me coûte du minerai pur et du cristal ok améliorer mon casque plus de défense plus de dégâts des capacités bon ça va c'est pas trop trop cher celle là ça pourrait me permettre de monter un peu les dégâts des capacités d'accord pour l'instant je peux l'améliorer une fois et mon bâton de givre augmenter les dégâts et les branlements allez et ma ceinture ça soignera plus allez soyons fous allez on préfère ça pour tous d'accord à plus 13 des branlements pas mal ok ça c'est moins important harding ouais et neve plus suite plus suite allez on améliorera les armures plus tard tiens j'ai un vase au dessus changer de monument hein oui oui sympa celui là du coup j'ai quoi d'autre j'ai une neve qui est la harding je sais pas pourquoi parce qu'elle a un petit symbole conversation à durée limitée d'accord c'est à dire que c'est si je vais pas lui parler maintenant cette conversation ne sera sans doute plus disponible après qu'est ce qu'elle a à me dire harding ah bah c'est peut-être par rapport à sa magie je me souviens t'as d'abord touché la dague la prière le serment issa tout nul c'est c'est quoi ce serment ils ont oublié tout le monde a oublié on ne sait même pas ce qu'on a perdu harding t'es là pardon tu disais ça veut dire quoi exactement issa tout nul issa tout nul c'est une affirmation on affirme qu'on existe qu'on est là ça veut dire je suis là enfin non pas je je c'est singulier mais ça n'est pas nous non plus nous c'est multiple mais aussi séparer quoi issa tout nul c'est l'hymne éternel qui englobe l'éternité tout l'espace je suis nous sommes ceci ça aussi ici là bas maintenant et pour toujours d'accord c'est très clair si ça a du sens pour toi les mots ne suffisent pas c'est c'est dur d'expliquer quelque chose qui se ressent je suis sûr qui ça tout nul c'est ce qui décrit le mieux les sens des nains d'autrefois pourtant il n'y a rien là dessus dans les livres tous les récits sont faux si on a oublié quelque chose d'aussi important qu'est ce qu'on a oublié d'autre je sais pas désolé je m'attends pas à ce que tu aies une réponse merci de m'avoir écouté si longtemps c'est normal je suis là pour ça aller j'ai malaise là est-ce que neve elle a quelque chose à me dire ou pas j'ai bellara à aller voir maintenant aussi non ok varic non plus je vais aller voir pour changer de tenue ou de coiffure je sais plus hop il continue de pioncer lui non c'était pas la tenue que je voulais changer c'était ma coiffure c'est quoi ça transmogrification ok ah il faut que je garde une tenue informelle ok sinon ça va provoquer des problèmes la deck on s'en fout de toute façon le casque j'en ai qu'à non j'en ai d'autres des casques euh mouais bon je préfère celui-là euh mais c'était la coupe de cheveux que je voulais changer hop non un peu trop un peu trop aussi ouais c'est sympa celle-là il n'est pas dégagé du bon côté trop de choix sinon on va lui remettre sa coiffure de base elle lui va pas mal non plus hop allez je peux changer mon nom ok allez allons communier avec Solas je vois qu'il y a d'accord donc ça ça doit être des chemins qui doivent se libérer plus tard à mon avis à ma connaissance non sinon je pense que je l'aurais déjà exploré 9 Warding ont dû mettre mes affaires ici c'est bien c'est mieux que l'infirmerie pour dormir j'imagine que j'ai quand même 2 minutes pour déballer mes affaires va riquer ses leçons de vie quand je lui demandais comment on allait bien pouvoir arrêter Solas il m'a donné ça regarde bien ce miroir petite tu y verras toujours le visage d'une héroïne qui peut faire bouger les choses alors hein carrément belle cette héroïne si je peux me permettre d'accord baron van markham vous vouliez que les morts vivants règnent sur le nevara mais c'était sans compter sur la sentinelle funeste mais une fois que je vous ai éliminé la sentinelle funeste a préféré m'envoyer auprès de varic pour qu'elle met les plaintes des familles nobles alors moi et mon impulsivité non je pense que j'ai fait le bon choix la sentinelle funeste est censée protéger le monde des dangers nés hors des royaumes vivants et c'est ce que j'ai fait même si c'était politiquement embarrassant un marchand ambulant m'a donné ça parce que j'avais sauvé sa caravane des bandits il m'a dit que les nobles voyaient le pouvoir comme une partie d'échec que chaque coup déterminait quelles traces l'humanité laisserait derrière elle oui je pense que les dieux s'en fichent de ça si on n'arrête pas de se battre entre nous et qu'on se concentre pas sur les vrais problèmes ce sont les dieux qui vont laisser leur trace pas nous et il me reste un objet à poser l'orbe en mouvement perpétuel mon mémoire de fin d'études pour mon apprentissage j'ai passé des mois à trouver l'équilibre précis des flux d'énergie pour rendre l'enchantement permanent j'aurais pu être plus rapide si j'avais pas manqué de sommeil à cause de mes fréquentes escapades nocturnes mais j'ai quand même réussi c'est mieux comme ça bon comment je me connecte à Solas je dors ou donc j'ai pas de lit j'ai juste un canapé déjà de retour la situation doit être pire que ce que je pensais bonjour louis implacable mais peut-être que je me trompe êtes-vous venu pour me corriger pour me dire que mes inquiétudes étaient infondées après tout les gens me considèrent comme le dieu du mensonge de la trahison et de la révolte tu l'as déjà dit ça vous allez pas me lâcher avec ça vous voyez c'est pour ça que tout le monde vous déteste j'ai mené une rébellion pendant des siècles elle a culminé avec la création du voile et la destruction de l'Empire Elphique je reformule c'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde vous déteste mes informations étaient justes maintenant vous comprenez que le danger est réel j'ai besoin de savoir ce que préparent les dieux vous voulez des informations auxquelles les êtres mortels n'ont pas accès si je les partage avec vous j'ai besoin de savoir ce qui vous rend capable de porter le fer contre Elgarnan et Gilanan c'est pas moi qui mène le combat je suis juste la chef d'une petite équipe en attendant que Varric se remette sur pied je comprends vos réticences endossez le rôle de chef et l'on croira que vous cherchez le pouvoir que vous êtes comme vos adversaires j'ai pas dit que j'avais des réticences dans la sentinelle funeste j'ai dû faire face à des nobles morts vivants qui menaçaient de plonger le nevara dans la guerre civile notre groupe était submergé et on devait battre en retraite mais vous avez préféré attaquer vous avez vaincu les nobles et empêché une guerre comment vous savez ça ? vous avez aidé Varric à me pister pendant presque un an j'aurais été stupide de ne pas m'enseigner sur les personnes qui me suivaient alors vous savez que la gloire ne m'intéresse pas mais quand quelque chose doit être fait je le fais j'imagine que je n'étais pas très différent à mes débuts quel début ? quand je me suis rebellé contre les évanouris les entités que vous appelez les dieux elfiques ils veulent retrouver leur emprise sur ce monde pour cela ils auront besoin de deux choses tout d'abord l'enclin ce qui se trouve dans ce monde n'est qu'un fragment de sa puissance le reste est emprisonné jusqu'à ce qu'il le libère le reste de l'enclin est emprisonné il y a plus que ce qu'on voit dans le monde oui il y a des siècles les magistères de Tevinter ont ouvert ma prison un petit fragment de l'enclin s'est échappé ce fragment s'est développé sous terre et a provoqué les enclins qui ont balayé le monde aussi terrifiant que soit l'enclin aujourd'hui ce n'est qu'une fraction de ce qui nous attend si toute sa puissance est libérée alors l'enclin ne s'est pas échappé avec les dieux heureusement Elgarnan et Gilanan n'ont pas emporté grand chose l'essentiel de l'enclin est toujours dans la prison que j'ai créé autrefois donc ce qu'on a vu dans ce village ce n'est pas toute leur puissance exactement c'est rassurant je ne comprends pas Elgarnan et Gilanan étaient des elfes comme vous non ? pourquoi est-ce qu'ils veulent que l'enclin dévaste le monde ? c'est de ma faute en tant que loups implacables je les empêchais d'agir librement quand mes efforts ont réduit leur influence sur le peuple elfique cela les a énervés puis désespérés et ils ont eu recours à l'enclin quand la corruption s'est emparée d'eux ils n'ont pas vu son horrible nature pour eux ce n'était qu'une autre source de pouvoir à présent ils répandraient l'enclin dans le monde sans hésiter tout en pensant que nous sommes des imbéciles de vouloir les en empêcher comment on les arrête ? de quoi ils ont besoin pour faire libérer l'enclin ? et comment on les en empêche ? ils devront percer le voile pour accéder à la prison de l'enclin Madag en lirium est l'un des rares artefacts capables d'y parvenir on l'a déjà récupéré sur le site du rituel excellent alors ils vont devoir en fabriquer une cela vous donnera du temps vous avez dit que les dieux avaient besoin de deux choses et que l'enclin était la première c'est quoi l'autre ? des disciples ils se sont arrogés le titre de dieux mais qu'est-ce qu'une divinité sans disciples pour chanter ses louanges ? vous croyez qu'ils aimeraient récupérer les elfes ? je crois pas que le peuple elfique se mettra à genoux devant des monstres viciés et meurtriers je suis d'accord Elgarnan et Gilanan se moquent bien des elfes ils trouveront des disciples parmi les personnes assoiffées de puissance les tyrans les brutes les gens cruels et corrompus qui s'effraient de leur propre vulnérabilité et qui saisissent chaque occasion de s'imposer si vous pourchassez ces personnes elles vous mèneront à Elgarnan et Gilanan vous voulez que j'aille me battre contre des tyrans et des brutes ? on va s'amuser je ne vous donne pas d'ordre je fais simplement des suggestions je m'en occupe quoi d'autre ? le Virevas, l'Eluvian du Phare peut vous emmener n'importe où si vous maîtrisez ses secrets est-ce le cas ? pas encore mais on a une mandataire du voile qui travaille dessus elle va le réparer et on verra ce que ça donne oui on verra ce que ça donne rassurant encore une fois dit-lui bien que je regrette ce qui s'est passé donc je prends les instructions d'un dieu Elphi confirmé dans ma tête je suis pas certain que ce soit une très très bonne idée mais oui mais j'ai déjà ça j'ai déjà accès au coffre d'accord donc là je peux me contenter de modifier d'accord j'imagine que je vais récupérer des trucs au fur et à mesure de mes aventures que je pourrais rajouter dans ma pièce ouh youpi parler avarique allons parler avarique voilà voilà c'est parti rook quand j'ai recruté cette équipe qu'est-ce que je cherchais une enquêteuse pour dénicher le loup implacable et une éclaireuse qui connaissent le terrain exactement les gens qu'ils pensaient que j'allais recruter très compétent rigoureux prévisible et puis toi tu te souviens de notre première rencontre t'as arrêté toute une rébellion de morts vivants à la tête d'une petite demi-douzaine de sentinelles funestes il fallait juste une approche un peu plus audacieuse que ce à quoi les sentinelles sont habituées mais personne d'autre n'y a pensé toi-ci ça a pas mal mécontenté les élites nevaran mais t'as quelque chose de plus rook qu'est-ce que tu veux dire t'es capable de te frayer un chemin à travers les situations les plus merdiques que j'ai jamais vu avec des plans qui surprennent tout le monde même au mieux de sa forme cela s'attendrait pas à te voir débarquer rook et ne t'inquiète pas je serai toujours là pour discuter si t'as besoin y a quelque chose quand j'ai pris les choses en main sur le site du rituel j'ai dû choisir qui viendrait avec moi pour faire tomber la statue c'était la première décision que j'ai prise à la tête de l'équipe et neve a été blessée à cause de ça tu as pris ta décision avec les informations dont tu disposais ça peut arriver que des personnes soient blessées ou pire qu'est-ce que tu aurais fait toi ? qu'est-ce que j'aurais fait ? je me serais probablement fait tuer et j'aurais pas arrêté le rituel si tu n'étais pas intervenu diriger c'est pas ne pas faire d'erreurs c'est savoir reconnaître quand on en fait c'est comme ça qu'on gagne la confiance est-ce que neve t'as raconté que j'ai parlé à Solace dans l'immatériel ? à l'époque on se disputait pas mal avec Lustic j'imagine pas ce que ça ferait s'il se retrouvait coincé dans ma tête mais toi ça te fait quoi ? j'hésite un peu comme s'il est quand même sacrément pédant c'est quoi ? c'est quoi ? et il deviendra insupportable montre lui que tu respectes son âge et son expérience il te rappellera qu'il n'est qu'un homme franchement choisis la solution qui t'emmerde le moins il m'a aussi demandé de te dire qu'il regrette ce qui s'est passé de t'avoir blessé je veux dire Lustic est un sentimental il pourrait brûler le monde et ce qui lui ferait verser une larmes et une petite fleur avec des pétales noircis la croisette des méta c'était horrible là-bas on a trouvé un survivant le maire tu l'as laissé se débrouiller tout seul et ça n'a pas plu à tout le monde on commence à peine et je suis déjà en train de perdre leur confiance la clé pour gagner la confiance de l'équipe ce n'est pas de prendre que des décisions que tout le monde valide c'est montrer à l'équipe que tout le monde peut te raconter ce qui les tracasse même si ça leur paraît être des conneries et que tu les écouteras je te laisse te reposer tout va bien se passer rook et une dernière chose avant que tu partes je me suis trituré les méninges pour trouver des contacts qui pourraient nous aider à contrer les dieux des idées ? aucune mais être à la tête d'une équipe c'est pas avoir toutes les réponses soi-même c'est savoir qui les a neve a des liens avec tout un monde carding et moi on connaît à peine ça peut valoir le coup de lui parler je le ferais merci Varric avec plaisir hop en route pour aller parler à neve je vais aller parler à la miss quand même et ebara j'ai déjà oublié comment elle s'appelle notre ebara ebara je suis complètement sûre de ce qui se passera mais je vois bien le problème dans la résonance alors quoi que ce soit censé faire ça ne fonctionne pas pour l'instant d'accord merci pour ces informations alors allons parler à neve c'est un peu dirigiste je trouve salut neve salut les feux follets ouais ils sont encore là mais t'es venu chercher des infos tu veux des alliés pour affronter les dieux je sais où chercher si on peut partir d'Arlatan Bélara il travaille dis moi tout il faut commencer par ce qu'on sait les dieux sont l'incarnation de la magie corrompue on recrute qui pour combattre ça pour commencer des corbeaux anti-vent tu comptes affronter des dieux avec des assassins pas n'importe lequel leur tueur de mage le plus redoutable le démon de virante travailler avec un tueur de mage ça ne te dérange pas du moment qu'il a pas de contrat sur nous tout va bien tu penses qu'on pourrait plaire à un assassin professionnel ? à qui on pourrait déplaire ? le démon a gagné son surnom en tuant des mages du sang et des venatoris d'après tout ce qu'on m'a dit sa réputation est justifiée j'ai jamais découvert son vrai nom et on a peu entendu parler de lui ces dernières années mais les corbeaux doivent le connaître je peux arranger une rencontre avec leur responsable il est temps d'élargir notre réseau donc j'imagine qu'on va devoir parler et garde des ombres j'imagine on retourne à Minrati la capitale est le coeur de Tevinter un empire de mage qui s'y connaît un petit peu en magie corrompue les autorités Tevinthides ne nous aideront pas et sont pas fiables on va plutôt parler aux dragons de l'ombre c'est un groupe de résistance à l'esclavagisme à la magie du sang et à la corruption impériale ils ont des yeux et des oreilles partout j'en fais partie si les dieux se rendent dans l'empire on aura peut-être l'info en plus je dois les tenir au courant ce sont forcément des mages Tevinter est fier de ces mages mais les dragons recrutent tout le monde tout le monde a un intérêt dans leur cause j'ai l'impression que tu pourrais raconter plein d'histoires dramatiques une ou deux ouais donc on va parler aux corveaux à Antiva et aux dragons de l'ombre à Minrati en plus ça me fera plaisir de retourner dans mon ancien quartier lorsque Bellara sera prête ouais je vais aller voir où les choses en sont j'imagine qu'il faudra aussi qu'on parle aux gardes des ombres on peut difficilement traiter des engences sans avoir à faire à eux journal alors tout ça c'est complété scénario ça va être la quête principale j'imagine alors c'est un peu insistant leur système de guidage je trouve elle va tout faire péter elle va tout faire péter c'est tout un art c'est tout un art tu contrôles cette distorsion et t'attends le tour est joué c'est quoi cet endroit ? si je devais te donner mon avis je dirais que c'est l'immatériel mais une autre partie Morrigan n'a pas dit que cette éluvian pouvait conduire n'importe où je pensais pas que ça voulait dire ailleurs dans l'immatériel elle l'a appelé le Virevas liberté des chemins je me demande si c'est bien l'immatériel de l'autre côté ça ne sera pas dangereux comme souvent avec l'immatériel plus dangereux que des dieux elfiques qui se servent de l'enclin comme d'une arme bien vu certains textes anciens mentionnent un endroit dans l'immatériel où tous les éluvian se rejoignent un carrefour où on pourrait traverser Tédas en quelques minutes seulement oui on a vu quelque chose comme ça quand on traquait Solas je me demande si c'est le même il est semblable et il ne l'est pas soit vous avez trouvé un moyen d'entrer dans le phare sans qu'on vous voie soit vous êtes là depuis le début je sais pas ce qui m'inquiète le plus la dent du loup vous la portez désormais d'anciers chemins un nouveau voyage par ici j'attendrai c'est super clair c'est super clair et après on verra bien ce qu'il se passe bon alors j'embarque qui ? c'est maintenant qu'il faut que je fasse mon équipe alors modifier le groupe elle fait détonner les cibles fissurées et elle aussi mais le truc c'est qu'elles ont déjà leurs deux compétences qui sont débloquées pas elles ils appartiennent tous à une faction on va récupérer quelqu'un de la garde de l'ombre ça c'est les corbeaux et les dragons de l'ombre ça c'est les groupes d'explorateurs et pires trésors et ça c'est ceux de ma faction en moi donc il va y en avoir 7 au total euh de toute façon je prends Harding ça c'est sûr parce qu'elle applique fissure euh je prendrais bien Neve histoire de la faire de lui faire passer un niveau parce que pour l'instant Bellara elle est niveau 2 alors que Neve est niveau 1 pour qu'elle débloque une compétence de plus allez, comme ça c'est bon j'ai une appliquée une amorce et une détonation sur la fissure confirmez votre groupe oui commencez la quête quand j'aurai un peu le temps du coup il faudra que je retourne dans la forêt là parce que maintenant que j'ai le pouvoir de Harding je dois pouvoir ouvrir le passage qui était à côté de la chouette rebonjour qui êtes vous ? je suis la vigie je vais là où on a besoin de moi habitante maintenant je suis ici et c'est où ici ? la croisée des chemins la croisée des chemins c'est vraiment beau comme ça c'est vraiment beau comme ça beaucoup de décors avec lesquels on peut pas interagir mais c'est beau oh la croisée des chemins oui bien sûr les évanouris veulent s'emparer de la croisée des chemins leur influence s'étend l'enclin la mort la folie ils envoient leurs spires s'emparer de ce lieu la croisée des chemins est en crise habitante je ne peux pas vous protéger c'est pas la peine si vous affrontez les dieux considérez-nous comme des renforts alors voyage rapide débloqué donc ça c'est un chemin bloqué là j'ai la base de téléportation là j'ai un truc joli donc là j'ai un autre chemin bloqué de l'enclin des racines et des seaux magiques il y a quoi de l'autre côté alors c'est comment pour accéder au journal monde immatériel croisé des chemins ok euh non journal merci le coeur de la corruption trouver les trois sources de corruption à la croisée des chemins d'accord d'accord impossible d'aller par là les dieux cherchent à nous ralentir ce qui veut dire qu'on peut faire une vraie différence ici c'est cet endroit est incroyable donc là je peux pas y aller et là je peux pas encore y aller non plus tout ça ça va se débloquer avec le temps oui non ça c'est le symbole là-haut c'est justement le truc à ouvrir faut que je trouve les sources de corruption et il y en a trois d'accord alors vous pouvez nous conduire vers les autres îles les vents attendent habitantes et en avant je prends ça pour un oui voyager vers d'autres rivages je sais pas trop pourquoi il rame mais les esprits qui habitaient ce lieu ont été chassés ils se sont réfugiés loin des spires des dieux j'ai invoqué les gardiens de la croisée des chemins pour les protéger faites attention les gardiens attaquent toutes les entités en commun c'est à dire qu'il va falloir encore se taper des golems donc on nous considère comme des entités inconnues rassembler le groupe d'accord et donc là je peux changer mon groupe en cours de route si je veux noter il y en a qui sont en train de se battre là il y en a qui sont en train de se battre là rien que pour nous toi tu vas te prendre un combo dans les dents tu vas te stun oui ? toi tu vas te stun oui ? tu vas te stun oui ? tu vas te stun oui ? Et maintenant ! En fait ! Envergues ! Envergues ! Et d'aider ! Ça veut ! Et verre ! C'est dingue 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 ! Donc là j'ai un autre saut de la corruption Mais là il n'y en a qu'un seul Là il y en a un autre là-bas Mais il n'y en a qu'un seul aussi Et un autre ici Donc il faut que je bute un boss Et que je récupère son essence Ça me permettra d'ouvrir la porte Une barille Ouh, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Le laboratoire souterrain Bien sûr Un souvenir Vous vous souvenez de notre mission ? Le laboratoire de Gilanan Le loup nous a demandé d'infiltrer le lieu Où elle fait ses expérimentations Les choses ne se sont pas déroulées Exactement comme prévu Mais le loup nous a envoyé de l'aide Une clé Si vous pouvez vous battre Prenez la clé Et nous tenterons de nous échapper Préparez-vous au coup bas de la sorcière D'accord Elle est persuadée que c'est une conversation Entre elfes de jadis C'est une envoyée de Solace C'est un sou La liberté On ira plus vite en se séparant On se retrouve plus loin Ok Alors c'était pas vraiment ça Que j'étais parti pour faire Mais Bizarrement c'est encore plus répugnant ici Ce ne sont pas de simples souvenirs On se bat Attention à la corruption Oui presse pas ceux là Ils ont une gueule à exploser Oui J'avais dit que c'est une gueule à exploser Non Il ne faut plus ceux qui explosent s'il vous plaît Ah d'accord Parce qu'il faut péter le Il faut péter le truc de départ Sinon il continue à pop à l'infini Ah j'y vois rien Je ne vois pas où ce que je suis C'est bon ? C'est calmé ? D'accord D'accord donc il faut péter les bulbes Sinon il pop à l'infini Si c'est un souvenir Déroulons-le Il faut trouver un moyen de sortir Avant que Guy Lannan ne nous découvre Donc C'est pas par là Fuir la prison Oh il a les cheveux Ça semblait Secouer L'enclin lui faisait vraiment peur Alors Objet souvenir obtenu D'accord Vous voyez une création incommensurable Et vous choisissez de la détruire Apprenez à respecter les vies Qui vous succéderont Elle utilise cet endroit pour nous piéger D'accord Il faut choisir Quelle porte j'ouvre Sachant que je pense que c'est La suivante Qu'il faut que j'ouvre Vu que c'est là Qu'a l'air d'aller L'anomalie Voilà Ah mais c'est un autre J'ai l'impression qu'il m'a inversé Mes contrôles Avant c'était clic droit Pour faire l'attaque canalisée Et A pour faire le bouclier Et là maintenant Il me fait le bouclier sur A Ouh c'est bizarre Hop j'imagine que j'en ai encore Un autre à péter Bibelot Chaque fois que j'utilise Il y a 10% de chance De la récupérer D'accord Ok Donc c'est bon Non Il y a encore un truc à péter Je l'ai raté Ah il est là-haut Ok Hop Je ré-ouvre cette porte là maintenant On y va Libre Et plus vite que je n'avais imaginé Peut-être que vous méritez Un intérêt plus poussé On a de la compagnie Ah il balance les bombes maintenant Non j'aimerais focus Là L'anomalie Voilà Donc ils arrêtent de pop Hop Un petit boost Hop Je crois qu'on a atteint l'endroit Où Ghilanan conservait Ses précieux spécimens Si les engeances ressemblaient à ça Quand Ghilanan faisait ses expériences Alors Peut-être que les engeances Qu'on a vues Ne sont pas nouvelles Peut-être qu'elles Voilà La bénédiction Que tu retrouves Merk Lou Aidez-moi Ghilanan l'aim Nan c'est le truc derrière que je vais ouvrir Aïeux Hop 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 un petit tourbisson dans les dents Hop Et j'ai un truc autour de moi Je ne sais pas La coupe mouillée par contre c'est pas fou Votre grandeur surpasse la leur Pitié, aidez-moi Allez, soyez le dieu dont elle a besoin Aidez-la Je suis vraiment navré de vous avoir déçu Je n'ai qu'une chose à faire pour vous aider maintenant Lou Cet endroit et la corruption qu'ils renferment doivent être éradiqués Aucune trace ne doit s'en échapper Partez, votre mission ici est terminée Vous n'avez aucune raison d'assister à ce que je me dois de faire C'est terminé Solace a détruit le laboratoire L'enclin qui s'y trouvait Et son agent Il n'a pas hésité à tout brûler Même des personnes qui comptaient pour lui Ce fragment pourrait nous en dire plus Effet débloqué 25% débranlement 114 débranlement Ca commence à taper là Bien Je ne sais pas où est-ce que ça nous a emmené ceci étant Ah si d'accord on est au-dessus Elle est pas là pour réparer ? Ah mais moi je peux le faire D'accord Ah ! D'accord La dague en linium permet à la compagnon de vous apporter leur aide Même si ils ne font pas partie du groupe D'accord donc c'est à dire que je peux réparer même si j'ai pas Bellara avec moi C'est de la triche Hop Du coup J'ai l'impression que j'avais pas trop le choix Il fallait que je la fasse C'est de la tête là Ah 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 ! Oh je suis efficace hein ! Ah oui ça étourdit sacrément quand même même Ouah ! Oh il y a 25% d'étourdissement en plus sur mon truc Qui inflige déjà le plus d'étourdissement là C'est violent S'ouvre depuis l'autre côté D'accord Rémanence éthéré Ça a l'air d'être fermé Et bah on remonte Et bah on remonte Et bah on remonte Ah La cité disparu Je rêve Je rêve mais cette fois ci j'en suis consciente Même si ce n'était pas le cas Je le saurai à cause de ce lieu Je ne rêverai jamais d'un tel endroit Les cités grouillent de gens Une ville vide Ce sont les eaux qui restent après un repas Un rappel de ce qui rend triste une femme affamée D'accord Donc il faut que je trouve moyen de monter là-haut Je peux encore rassembler mon groupe Voyage rapide débloqué Donc il faut que j'aille par là moi si je veux Ils sont en train de se fighter en bas mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller par là Alors Armure intermédiaire de Harding Plus 17% de dégâts aux capacités Les détonations Alors ça 50% contre l'armure Et les détonations c'est les règes de 50% ? Ah pas mal ! Ouais sauf que le problème c'est que c'est pas elle qui fait de détonation Pour l'instant elle fait de l'amorce mais Détonation implique bien la vérité si au moins 3 cibles sont touchées Briser l'armure avec une détonation avec une temps de recharge des capacités de Harding de 50% Pour l'instant on va équiper ça parce que c'est meilleur Hop Bon ça a l'air de se fighter en bas mais je vois pas comment il a accédé Mais j'aurais bien accédé en haut mais il me propose pas Ou peut-être par là Il y a quelque chose à l'intérieur ? Oui à mon avis il y a un gros machin pas gentil Voilà c'est ce que j'ai dit Faites attention ! Aïe ! Aïe ! Ha regardez dans une liste板 Peugeot 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 boule So Ré à you ! Ah il est stallé ! Ah il est gratuité de point de vie lui ! Allez ! On va le briser ! Aïe ! Aïe ! Attention ! C'est bon pour moi ! Hein ? On va le faire ! On va le faire ! Hop là ! Rook, notre adversaire a laissé tomber quelque chose ! T'es costaud lui ! C'est l'essence qu'il nous faut ! C'est froid ! Bah ! J'espère que je ne vais pas devoir l'avoir fait longtemps ! Alors ! Bâton, branche flamme, effet débloqué ! 15% de génération de mana ! C'est pas mal ! Eh oui ! Hop ! Alors non ! On va plutôt monter ! Cet hôtel honore un loup ! Je crois savoir à qui il s'adresse ! Indique la direction de leur trésor ! Ok ! Oui ! Là-haut ! D'accord ! Point de compétence plus un ! D'accord ! D'accord ! Donc il y a d'autres moyens de générer des points de compétence que de faire des montées de niveau ! Hop ! On répare ! On débloque le raccourci ! Et ça ! Ici ! Voilà ! Et du coup ! Ça me débloque ici ! Amulet Hatspeak ! 20% de durée de dégâts renforcés ! D'accord ! Je ne sais pas ce que c'est mais pour l'instant de toute façon j'en ai pas d'autres ! Autant la prendre ! Euh... Donc c'est tout ce que j'ai débloqué ! Ok ! Et est-ce que je peux en ouvrir d'autres ? Parce qu'il y a celui, il y en a d'autres des trucs corrompus ! Pourquoi c'est celui-ci particulièrement que je peux ouvrir ? Est-ce que je peux aller ouvrir les autres ou pas ? Ou est-ce qu'il faut battre d'autres champions ? Ouais ! Je pense qu'il va falloir battre d'autres champions ! Pour récupérer d'autres essences ! Ah ! Par contre il y a un cristal ! Hop ! Sur la carte ! Ce coffre là il est ouvert ! Ah j'ai un coffre en bas ! Il est où ? Ah oui mais c'est derrière la porte je peux pas y aller ! Ça fait beaucoup d'éluvian ! Et... Ils sont tous intacts ? Je me demande où ils mènent ! On va le découvrir ! D'accord donc il y a un coffre derrière la porte mais je sais pas comment ouvrir la porte ! Alors ouvrir le journal pour contacter les dragons de l'ombre ou recruter un assassin ! D'accord donc là il faut que je choisisse ma quête ! Fouiller la croisée des chemins ! Chercher d'autres statuettes du loup ! Ok 5 statuettes du loup ! Nettoyer l'enclin ! Trouver les 3 sources de la corruption ! Ok ! Et donc là il faut que je choisisse ! Où je me rends ! On va plutôt retrouver ! Allez voir les dragons de l'ombre ! L'assassin on le gardera pour plus tard ! Ok ! On va plutôt retrouver ! Donc c'est celui-là du coup pour être un grand nombre ! J'aimerais quand même bien récupérer le coffre qui emballe ! Ouh il y a une grosse fissure ! Comment qu'on y va ? Est-ce que je peux descendre par là ? Je peux descendre mais ça ne m'aimait pas au jeu ! Bon ! Ok ! Raté ! On remonte ! Je dois pouvoir y accéder plus tard j'imagine ! Oui ! Je peux reformer mon équipe si je veux ! Donc ça c'est ce qui permet de changer de zone j'imagine ! Ces deux là elles ne sont pas encore débloquées ! Et donc là je vais reculter l'assassin ! Et là contacter les dragons de l'ombre ! On va aller chercher les dragons de l'ombre ! J'ai rien gagné d'ailleurs comme compétence ! Équipe ! Harding ! Enfin elle est passée niveau 3 alors que Neve est toujours niveau 1 ! Ouais donc on va prendre ça ! Pour pouvoir le déclencher gratuitement ! Alors ! Durée de fissure augmentée de 50% ! Je vais plutôt prendre ça ! Et moi du coup j'ai gagné deux points de compétence ! De toute façon ça sert à rien que j'y aille trop vite parce qu'il faut que je sois niveau 20 ! Mes deux points de compétence je vais pouvoir aller chercher le sol corrompu ! Alors ! Durée d'amorce 20% ! Ou dégâts contre les barrières 20% ! Plutôt ça ! Hop ! Et du coup... Comment est-ce que je fais ? Ah c'est bon j'ai bien mes 3 compétences ! Donc j'en ai une qui est gratuite ! Et deux qui me coûtent mes deux points de mana ! Dagon Lirium ! Poursuit la progression pour débloquer ! D'accord ! Je peux améliorer la Dagon Lirium aussi ! Et donc ça ! 257 de nécrotique dans une zone qui applique affaiblissement ! Et là 483 de feu donc beaucoup plus ! Mais qui applique brûlure ! Et là ça applique nécrose et affaiblissement ! Bon on va tester celui-là sur le prochain adversaire ! Se rendre dans les docks ! Alors ! Neve est indispensable pour cette quête ! Ceci étant l'épisode fait déjà une heure ! Donc on va s'arrêter là pour celui-ci ! Et je vous retrouve très vite ! Pour le prochain épisode ! Allez les bisous Youtube ! A bientôt ! Ciao !